Les bourses européennes ont encore fait preuve de prudence aujourd'hui. Le CAC 40 a d'ailleurs longtemps cherché une direction avant de finalement clôturer en hausse à plus 0,2% à 2810 points exactement. L'ensemble des bourses européennes est en hausse. A la clôture de Paris, l'Eurostock 50 gagnait 1,48% à 2025 points. Donc on l'a dit aujourd'hui, les marchés ont été hésitants. Le CAC 40 a d'ailleurs ouvert en hausse avant de dégringoler, puis de se ressaisir grâce au rebond des banques et dans une moindre mesure à l'ouverture positive de Wall Street. Les craintes des investisseurs sur les perspectives de l'économie restent très vives. On l'a vu hier, c'est le commentaire pessimiste de la Fed sur l'économie américaine qui a fait décrocher toutes les bourses sans exception. Et aujourd'hui, les investisseurs n'ont pas vraiment été rassurés suite à la réunion du G20 dont ils attendaient beaucoup. En réalité, le G20 n'a fait aucune annonce concrète. Il a simplement affirmé sa volonté de mettre toute action possible en œuvre pour rassurer la stabilité des banques et la croissance. Du coup, il n'y a pas eu d'annonce concrète. Les investisseurs sont totalement restés sur le fin. Ils ont été déçus. D'ailleurs, les faibles taux des obligations allemandes et américaines qu'on observe sur les marchés obligataires montrent que ces mêmes investisseurs ont actuellement une inversion au risque pour les actifs risqués comme les actions et se détournent de ces actifs pour aller vers les obligations qui sont des risques plus sûrs. Mais on l'a dit, malgré tout cela, le CAC 40 a pu rebondir grâce au même rebond des banques. En fait, les cours des banques se sont envolés après que des rumeurs dans la presse aient fait part d'actions de la Banque Centrale Européenne pour stabiliser les établissements financiers. En fait, il y a de nouvelles mesures de soutien qui ont été annoncées par ces mêmes informations de presse selon l'agence France Presse, l'AFP. D'ailleurs, Bruxelles a également donné une bonne nouvelle en affirmant qu'aucun plan de recapitalisation des banques n'était prévu. Donc l'Europe, en tout cas pour le moment, n'accélérera pas la recapitalisation des banques. L'Europe ne cède donc pas la pression du FMI ou d'autres acteurs qui ont pu demander une recapitalisation rapide des banques européennes pour faire face à la crise de la dette souveraine. Du coup, les banques progressent. Le Créericol gagne 4,7%. L'EPP Paribas gagne plus de 9,78%. C'est la plus forte hausse du CAC 40. La société générale gagne 8,7%. Autrement, les valeurs ont plutôt évolué en ordre dispersé. Certaines cycliques ont pu rembondir, comme ça a été le cas d'ArcelorMittal qui est passé dans le vert grâce à une bonne annonce, une bonne conférence faite auprès des investisseurs. C'est toutefois une cyclique qui est quand même la plus forte chute du CAC 40. Il s'agit de Technip qui chute de presque 4%.